Tôt le matin, je pars de chez moi, c'est-à-dire du petit village de La Hache. Pour certains qui ne connaissent pas, La Hache fait partie de la commune de Tantini, au sud de la Belgique. Mon sac à dos sur mes épaules, je me dirige à travers bois vers Orval. C'est une première étape obligée, afin d'estampiller ma crédentielle d'un cachet qui symbolisera ma longue marche. Je continue mon chemin et rapidement je franchis la frontière française pour arriver à Avion. Le jour suivant, je poursuis sur les petites routes de campagne et je plante ma tente à Dens-sur-Meuse. Je passe dans des endroits assez singuliers. Au détour d'un chemin à l'écart de tout, je distingue différents ustensiles hétéroclites. Cependant, une chose attire mon attention. Il s'agit d'une poussette de bébé qui est abandonnée au milieu des encombrants. Bien sûr, elle n'est pas en parfait état. Sinon, que ferait-elle là ? Les roues sont comme neuves. Ainsi, je viens de découvrir un moyen d'alléger fortement le poids que je porte sur mon dos. Et c'est ainsi qu'un étrange attelage va déambuler sur les routes de France. Je traverserai des Ardennes françaises puis le département de la Marne pour arriver à Chalon en Champagne. Je dirige mes pas vers la prochaine ville en longeant le canal. A une intersection d'un chemin, je fais une première rencontre. C'est un Suisse qui remonte vers son pays. Nous nous quitterons vite. A Vitry-le-François, nos chemins divergent. Je reprends ma route seule. Dans l'aube, je longe le lac du Dère. J'ai basé tout mon itinéraire sur un trajet totalement réalisé avec un GPS. Mais pas de chance. Celui-ci ne retrouve pas les satellites. Je suis bien embêté au point que je me procure plusieurs cartes au 150 millième. Et je me débrouille ainsi. J'arrive au lac d'Orient. Il ne fait pas vraiment beau. Bien qu'il ne pleuve pas, il y a un vent puissant. Et je le prends en pleine face. Après 23 kilomètres, je suis transi de froid. Le lendemain, le beau temps est revenu. À l'ontage, je demande à un particulier un bout de terrain pour monter ma tente. Je passerai la soirée avec un couple de personnes bien sympathiques. A Itourville, je prends pension au domaine. C'est le premier jour que je ne ferai pas du camping. A Tonnerge, à bord de l'Orient, je prends pension au domaine. La Bourgogne, je logerai dans un logement mis à ma disposition par la maison du tourisme. À Chablis, par un petit conscience, j'ai opté pour un hébergement chez l'habitant. Heureusement, car l'ouverture du camping a été retardée de plusieurs jours. Lorsque je me pointe aux 13 rues Benjamin Constant, je fais la connaissance d'un gars assez dépité. Il avait décidé de rejoindre Compostelle à vélo. Et il vient de faire une chute sévère. Il est forcé d'abandonner. Me voici à Ouxerre. Dans un premier temps, je ne trouve pas la maison du randonneur, où je pourrais trouver refuge. Je me rabats donc sur le terrain de camping situé à la sortie de la ville. Je longe le canal d'Univernais. Ensuite, je quitte ce chemin tout tracé et plat, pour quelques ascensions sur des routes de campagne. Abaissi sur Cure, en passant, je remarque un gilet d'étape très sympathique. En plus, en tant que pèlerin, j'ai une substantielle réduction sur le prix de la chambre. Le lendemain, je repars par le GR 654. Je passe à Asquin, au loin j'aperçois une colline. Au sommet de celle-ci, la basilique veille sur les maisons vigneronnes et les demeures, renaissance du petit village de Vézelay. C'est ici que je reçois ma coquille. Elle m'accompagnera désormais sur mon sac à dos. C'est une cité très religieuse. Le lendemain matin, je me dirige au lot, en compagnie de deux autres pèlerins, et nous recevons la bénédiction. À Abaissi, il y a un terrain de camping. Je me présente à la réception afin qu'on me confirme un emplacement. Après la présentation d'usage, la personne de contact me dit courtoisement. Voici les clés. Interloqué, je la regarde. Les clés ? Quelles clés ? Eh bien, vous êtes bien pèlerin. Voyons mon embarras, elle reprend. Bah oui, les clés du refuge pèlerin. Il y a donc un local pour pèlerin dans ce blé perdu ? Pour moi, c'est génial. Cela veut dire une literie. Et pas besoin de dormir sur le sol sous ma tente aujourd'hui. D'ailleurs, il va falloir qu'on trouve vivement quelque chose pour améliorer le confort dans celle-ci. Il me faut absolument trouver une boutique ou acheter un matelas plématique. Au logis de Château-Neuf, je constate par mes gares que je suis reparti avec les clés du logis précédent. Il va falloir que je les fasse reparvenir à son propriétaire. Cela risque de me retarder considérablement. Ce sera une postière de passage qui me proposera une solution. Mais monsieur me dit-elle, vous n'allez pas refaire tout ce chemin à pied. Je passe bientôt à la mairie de Varzy et j'y déposerai les clés. Voilà qui me tire de mon embarras. La charité sur Varzy s'est développée autour d'un prioré et de deux églises érigées par des moines. Le tout est protégé par des remparts. Je suis logé dans un endroit très confortable à deux pas d'une des églises. Ma fenêtre donne sur une grande cour. Malheureusement, cette cour sert aussi de parking. Et le camion du traiteur a choisi de garer son véhicule sous les fenêtres du logis. Son groupe refroidisseur démarre régulièrement en corrompant la quiétude de l'endroit. A Paris-Ni-les-Vaux, c'est vers 14h qu'on me donne accès aux locaux réservés aux pèlerins de passage. Après une petite visite rapide de l'endroit, je passerai le reste de l'après-midi au juin. A 9h, je peux réaliser mon souhait d'acheter un matelas pneumatique. Je passe devant un grand magasin de sport. Mon choix au départ était de réduire au maximum le poids de mon sac. Maintenant, ce n'est plus un problème. Car avec ma charrette, je peux charger autant que je veux. Je prendrai mes quartiers au camping afin de tester mon nouvel achat. La ville est très intéressante à visiter. Il ne faut pas manquer de visiter la cathédrale romaine. C'est une splendide construction. Il est indispensable d'en découvrir l'intérieur. Afin d'admirer les reflets que donne l'ensemble des vitraux dont la réalisation a été effectuée par des maîtres verriers contemporains. Je longe le chemin de halage du canal. À un endroit, il surplompe et traverse l'allier sur près de 350 mètres. Le passage de celui-ci est réservé aux voyageurs pédestres. Les cyclistes ont pour obligation de descendre de leur vélo. À travers la campagne souriante, j'arrive à un cimetière à Vangis-sur-au-Bois. Je décide de me rapprovisionner en eau. Vous me direz, est-il prudent de boire de l'eau des cimetières ? De ce fait, je vous répondrai, c'est bien connu, les morts ne boivent que de l'eau potable. Le mardi 2 juin, je passerai à Hénel-Château. Je suis accueilli par l'hospitalier du refuge Pélorin. Je ferai aussi connaissance de Françoise. Et nous ferons un bon bout de chemin ensemble. Sous-titrage ST' 501 À la Châtre, nous sommes logés au presbytère. Et je fais la connaissance avec tout le monde. Nous sommes saints. Il y a une hongroise qui ne parle pas français, accompagnée par un espagnol. Je retrouve Françoise et fais la connaissance avec Daniel. C'est un pèlerin belge, lui aussi. Il voyage avec une ânesse du nom de Lola. Daniel est parti de chez lui le 22 avril. De Florentville. Ce ne fut pas une mince affaire de traverser la France avec un animal. La créature a un caractère bien marqué. Et l'homme ne peut que s'y conformer. Il était très heureux d'avoir accompli cette prospection. Mais son état de santé ne lui permet plus de poursuivre au-delà. Le viaduc de Lauzon est un remarquable ouvrage d'art d'une longueur de près de 500 mètres. Il comporte sous 20 arches. Il permet de relier deux vallées en fortes pentes. Les pentes et les sinuosités des routes sont monnaies courantes. L'endroit est particulièrement sauvage, mais joli. C'est une succession de tout petits villages entre zones de forêt. Le soleil est un peu frileux aujourd'hui. D'ailleurs, un petit crachin se met à tomber. La campagne devient subitement très triste. La souterraine est une commune française située dans le département de la Creuse. Elle conserve encore de nombreux témoins de ces fortifications du Moyen-Âge. De l'église, nous suivrons les coquilles fixées dans le sol. Elles indiquent la direction à prendre pour poursuivre notre chemin. À Bénévent-l'Abbaye, je retrouve un couple de pèlerins que j'avais côtoyés à Varzy. Près de 17 jours ont passé depuis notre premier rencontre. Le temps ne semble plus avoir d'atteinte sur nous. Nous marchons de jour en jour, chacun à son rythme, accélérant un jour, tandis que le lendemain, l'allure est beaucoup moins soutenue. J'aborde Limoges par le haut de la ville, non moins des quartiers de la gare. Je descends donc vers la cathédrale. Le temps est assez idéal pour exploiter le reste de la journée par une visite de la ville. Ma charrette ne me poursuivra pas au-delà de Limoges. J'ai aussi abandonné quelques objets inutiles, ce qui allège considérablement mon sac à dos. Je reprends dans la direction de Flavignac. Le temps est magnifique et j'apprécie pleinement l'environnement dans lequel je chemine. De Flavignac, nous repartirons en trio. Toutefois, je n'ai pas l'habitude de suivre les pas d'autres marcheurs. C'est seul que je ferai étape à Saint-Pierre-de-Frugy. La maison du touriste a été superbement aménagée pour l'hébergement des pèlerins de passage. La bâtisse est entourée d'un parc didactique et d'un superbe lac. À Théville, je continuerai mon chemin avec un Français. Michel est parti de Troyes et est un habitué des voyages pédestres. À Sorgue, nous sommes pris en charge par une hospitalière très sympathique qui nous préparera un solide repas. Nous devons traverser toute la ville de Périgueux pour trouver le logis Pélorin. Celui-ci est situé au deuxième niveau d'un immeuble à plusieurs étages. Après Annès et Beaulieu, j'emprunte un chemin champêtre qui longe le canal, rendant ainsi navigable le cours d'eau, ce qui permettra de développer l'industrie sur Saint-Astier dans les années 1830. Parfois, je croise un beau bâtiment, entièrement rénové, coiffé d'une toiture pourpre. Parfois, c'est une tombe isolée au milieu d'un champ, vestige d'autrefois. À Pellegrue, je vais faire une balade. L'église est restée ouverte. C'est le week-end des églises. L'abbaye de Saint-Ferme fut érigée au Moyen-Âge par une petite communauté de bénédictins. Elle présente des caractéristiques vraiment exceptionnelles. La Réole est un bourg fortifié autour d'un prioré situé dans l'est du département de la Gironde, sur la Garonne, à 62 km au sud-est de Bordeaux. A Capcieux, mon compagnon prend un chemin qui s'écarte du mien. Voilà une nouvelle page qui se tourne. C'est cela aussi le chemin. On se rend compte. Une fraternité s'installe. De toute façon, on finit toujours par se quitter. C'est inévitable. A Mont-de-Marsan, il m'arrive une aventure assez cocasse. Distrait, j'ai oublié mon bâton de pèlerin au logis, ce qui m'oblige à faire demi-tour. A Saint-Sever, j'assiste en spectateur à un mariage traditionnel. La Bastille de Chalos est un petit village français situé en région aquitaine. La Chalos est placée entre Adour et Béarnes et est caractérisée par un relief légèrement ondulé. La région est orientée vers l'élevage et l'agriculture. Le paysage s'en trouve morcelé et se voit ainsi succéder entre prairies, champs de culture et forêts. A Hortès, l'office du tourisme m'envoie à l'hôtel de la Lune. C'est une ancienne tour de guet transformée en auberge pour pèlerin. L'entrée est spectaculaire et me procure une sensation étrange. On pénètre dans l'enceinte par un escalier accolé à une longue muraille. On franchit ensuite l'ancienne porte cintrée qui émet une protestation caractéristique. Ensuite, on découvre un escalier en colimaçon qui conduit au deuxième étage. A la frontière du Béarnes, une petite cité médiévale est construite sur un escarpement rocheux. Elle est située au carrefour de la Soul et de la Basse Navarre. Au pied de la cité s'écoule le gaffe de l'Auron. A Saint-Palais, j'aborde le Pays-Basque. C'est la première localité du chemin traversé en Navarre. De ce fait, elle est parfois considérée comme le début du Camino Navarro, voire du Camino Française. Sous-titrage Société Radio-Canada A Ostaba, le chemin devient de plus en plus vallonné. Nous sommes aux pieds des Pyrénées. Saint-Jean-Pied-de-Port est souvent le point de départ pour un pèlerinage faire Compostelle. Le lendemain, l'étape sera plus rude. Il faut franchir les Pyrénées pour arriver en Espagne. Le dernier point où les pèlerins trouveront un abri en France est le refuge au Risson. Ensuite, chacun poursuit l'ascension pendant plus de 10 km pour passer de l'autre côté de la chaîne de montagne. Pour finalement redescendre 7 à 8 km sur un sentier escarpé et ainsi arriver à Roncevaux. Contrairement à ce que de nombreux pèlerins affirment, il me semble important de faire étape à Roncevaux. C'est un haut lieu chargé d'histoire et emprunt d'un certain mysticisme. La plupart des bâtiments sont entièrement rénovés et parfaitement aménagés pour recevoir un nombre important de pèlerins. Je découvre un paysage totalement nouveau pour moi. Les chemins sont parfaitement balisés. Il suffit de suivre les flèches jaunes et ce sera ainsi sur l'entièreté du Camino Frances. Les rencontres sont abondantes et riches de dialogues avec des expressions multilinguistes et culturelles. Malgré que le français soit très peu fréquent, à aucun moment on ne se lassera de saisir une nouvelle façon de s'exprimer. La ville de Pamplona est une cité très animée. Au sommet de la Sierra del Pardo, nous passons devant la sculpture monumentale de l'artiste Vincente Galbède. Ce sont des statues représentant un défilé de pèlerins de différentes époques. Nous traversons quantité de petits villages à l'architecture très typique. de la Merde de Père de Paris, en France. Nous vous avez participé de la verte, en place de l'architecture plus élevé. Nous vous avons participé de la carne deruns et des stéphales. Nous vous avons participé de la merdiste que nous avons, et nous vous avons participé de la carne de terre. Nous vous avons participé de la catégorie de la notre argentine. En soirée, nous nous réunissons quotidiennement. Cela donne lieu à des animations hors du commun. Partout, on nous rappelle que nous sommes sur un chemin parcouru par des marcheurs. Je n'ai pas fait le compte des jours, mais cependant, les deux compagnes qui m'ont accompagné me quittent pour rejoindre la France et leur travail. Elles reprendront la suite l'année prochaine. Il est évident qu'à présent, je me sens un peu seul. Sous-titrage ST' 501 Bien triste monument qui rend hommage aux 300 personnes fusillées pendant un coup d'état contre Franco en 1936. Et la plaine, toujours la plaine, des champs de blé à perte de vue. J'arrive à Burgos bien entouré. Toutefois, eux aussi ont terminé leur périple de cette année. A cet endroit, je rencontre Stéphanie. Elle est belge. Elle provient de Neuchâtel, à quelques kilomètres de chez moi. Endroit singulier que cet albergue, mais plutôt sympa avec une piscine pour se détendre. Je louche le canal de Castille et arrive aux ouvrages monumentaux d'Escrovista. C'est avec une Parisienne que je poursuis mon chemin. Et voici le portique marquant le centre du Camino Française à proximité de Sargonne. ... 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 Il reste 100 kilomètres qui sont nécessaires pour obtenir la Compostela. Poltomaline est une agglomération totalement reconstruite car l'ancien village a été immergé par une retenue formant le lac artificiel de Bélezard. Sous-titrage ST' 501 Dans cette ville, jamais il n'y a eu de palais royal. Musique 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 Passage de la guardia civil à cheval pour la protection des pèlerins. Musique On attend son tour. Les sacs placés l'un derrière les autres réservent la place de chacun. Musique 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 Le groupe est particulièrement soudé après plusieurs jours de marche. Musique Et enfin l'arrivée à l'arrivée à l'endroit extraordinaire. Musique Musique J'ai reçu la compostelle, mais est-ce vraiment cela qui a motivé mon départ ? Musique Et toujours plus de pèlerins. Musique Musique Nous, encore satisfaits, ou par peur que ce voyage ne soit déjà fini, nous allons poursuivre pour atteindre le beau du monde. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Un deuxième diplôme pour justifier ces quatre jours de marche supplémentaires... ... 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